Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un planning journalier ou hebdomadaire en bloc de temps. Je te présenterai également quelques astuces concernant la création et la disposition des blocs dans Notion. Dans cette page, nous souhaitons créer un planning de notre semaine. Nous commençons par créer au format texte un bloc vide suivi de bloc jour. Nous disposons nos différents blocs. Nous allons ensuite créer nos blocs horaires dans la première colonne. Nous allons créer des blocs de 30 minutes, de 9h à 18h30. Nous créons les deux premiers, puis les sélectionnons et cliquons 9 fois sur CTRL-D pour dupliquer ces deux blocs. Nous allons donner des couleurs différentes en fonction du type de créneau. Par exemple, les créneaux en bleu représentent les tâches demandant de la concentration, les plages jaunes les autres tâches, et les roses représentent les moments libres. Dans la colonne Lundi, nous allons créer un premier bloc tâches. Pour ce premier bloc temps, nous allons créer une case à cocher. Nous pouvons soit cliquer sur « Plus », puis choisir « Liste de tâches », soit écrire « Slash liste », puis sélectionner « Liste de tâches », soit utiliser les crochets comme ceci. Nous donnons un nom à cette tâche, que nous pourrons modifier ultérieurement. Nous modifions aussi sa couleur en bleu, identique à la plage horaire correspondante. Pour ajouter plusieurs lignes à ce bloc, nous cliquons sur « Entrer ». Une seconde ligne apparaît, mais elle n'est pas incluse dans le bloc bleu. Nous cliquons ensuite sur la touche « Tab ». La seconde ligne est maintenant comprise dans le bloc. Nous pouvons cliquer sur « Supprimer » pour ne conserver que la première case à cocher pour l'ensemble du bloc. Nous cliquons ensuite sur « Entrer » pour choisir la durée de la tâche. Nous avons choisi un bloc « Liste de tâches » afin de conserver la même hauteur de ligne des deux colonnes. Nous aurions également pu choisir un bloc « Texte ». Nous créons de la même façon les différents blocs de la journée et de la semaine. Nous avons désormais un tableau de bord contenant les différents éléments importants de notre journée. Nous souhaitons dans la zone de droite créer un planning horaire dans lequel nous disposerons des blocs temps. Nous allons tout d'abord créer une sous-page afin de pouvoir disposer les deux colonnes dans notre colonne horaire. Pour plus d'informations sur les colonnes, je t'invite à regarder la vidéo « Comment disposer du contenu en colonne » dont tu trouveras le lien en description. Nous sommes donc dans une page vierge et comme précédemment, nous commençons par créer des blocs de texte pour les différents horaires. Ensuite, nous créons les nouveaux blocs que nous venons disposer à droite du premier horaire. Nous replaçons tous les horaires dans leur colonne. Nous créons également les blocs « Tâches ». Nous allons effacer le nom des tâches. Nous revenons dans notre tableau de bord. Nous allons à présent transformer le bloc « Pages » en bloc « Texte ». Nous cliquons alors sur les six petits points « Transformer en texte ». Nous effaçons la première ligne et ajustons les largeurs des colonnes si besoin. Pour recréer rapidement ces modèles, nous allons les intégrer dans un bouton de modèle. Nous créons un premier bouton « Slash » « Bouton » « Planning hebdomadaire ». Si nous insérons le contenu du planning tel quel, il ne gardera pas la disposition que nous avions créée. Nous allons donc passer par l'étape sous « Pages ». « Slash » « Pages ». Nous appelons cette page « Semaine ». Puis, nous revenons chercher le contenu que nous glissons dans la page. Nous redisposons les blocs et revenons dans la page principale. Nous retransformons la page en « H1 dépliant ». Nous rouvrons la configuration du bouton, puis glissons le bloc dans le bouton « Modèle ». Ensuite, nous fermons la fenêtre de configuration. Chaque fois que nous cliquerons sur ce bouton, nous créerons une nouvelle semaine. Nous pouvons de la même manière insérer le planning journalier dans un bloc de modèles, ou l'ensemble de notre tableau de bord jour ou semaine. Alors dis-moi en commentaire, penses-tu utiliser les astuces de cette vidéo pour créer tes pages Notion ? Vas-tu essayer de recréer ce planning ? Et n'oublie pas de liker cette vidéo. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...